Bonjour tout le monde, c'est déjà venu le temps de faire mon vidéo des favoris du mois de novembre. Le temps passe trop vite et c'est déjà le temps des fêtes qui s'en vient. Pour commencer, dans les produits de beauté, ça va être pas mal à toute la même marque, pas mal à toute la même marque. Je suis allée chez Loche. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez Loche parce que le problème que j'ai avec Loche, c'est que je trouve que quand je passe à côté du magasin, ça sent trop fort, ça sent un mélange de parfums qui est un peu oppressant. Puis ça me donne pas du tout envie de rentrer dans le magasin. Mais j'ai entendu parler de certains produits que je voulais vraiment essayer, donc ça m'a donné le courage d'aller et de rentrer dans le magasin. Et puis finalement, je suis vraiment très contente des produits que j'ai trouvés ou que je me suis procurés. Donc je vais vous en parler. Il y a certains éléments qui sont dans la collection des fêtes. Donc si les produits vous intéressent, d'empêchez-vous d'aller les acheter parce qu'ils seront pas là pour longtemps. Si on commence par les produits qui ne sont pas des fêtes, il y a en fait une chose seulement, il y a la fameuse crème Helping Hands qui est comme ça ici. La crème Helping Hands, quand je sens dans le pot, ça sent pas nécessairement bon. Ça sent de la crème assez neutre. Mais c'est lorsqu'on l'applique. J'ai les mains très, 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 très sèches. Heureusement que je travaille pas dans le milieu médical parce que s'il fallait que je me lave les mains 200 fois par jour, mes mains en souffrirait énormément. Donc la texture est quand même pas mal crémeuse, comme une crème ordinaire. Mais lorsqu'on l'applique, surtout avant de se coucher, c'est extraordinaire. Le lendemain matin, mes mains sont douces, 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 douces. Et vraiment, ça a un peu réglé mon problème de sécheresse des mains. Depuis que je mets cette crème-là, j'ai à peine de problème. J'utilisais aussi avant la crème qui vient de Body Shop, qui est au chanvre. Qui est une crème qui est beaucoup plus épaisse, plus courte, plus lourde. Peut-être qui dure plus longtemps entre les lavages des mains. Mais cette crème-ci me convient mieux parce que je trouve d'abord qu'elle sent pas mal meilleure que la crème au chanvre. Puis aussi, j'avais pas vraiment besoin de quelqu'un d'une crème qui durait pour 200 lavages durant la journée. Donc, lorsqu'on l'applique sur les mains, elle sent la lavande. Mais dans le pot, pas grand-chose. Mais l'odeur est très très subtile, c'est très discret. Là, je viens d'en appliquer, je sais pas si vous pouvez voir, mais mes mains, ils brillent. Donc, ils laissent un petit résidu graisseux. Mais je l'applique toujours avant de me coucher le soir. Et le lendemain matin, j'ai les mains très hydratées et j'ai pas besoin d'en remettre de la journée. Si j'en ai besoin d'en remettre, j'en mets juste sur le dessus des mains. Donc, si vous voulez une crème qui est pas du tout graisseuse, c'est pas vraiment pas ce qu'il vous faut. Par contre, ceux et celles qui ont les mains très très sèches, c'est nécessaire d'avoir une protection graisseuse parce que ça empêche finalement les mains de sécher. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'énerve puisque, comme je disais, je la mets avant de me coucher. Donc, pour moi, c'est vraiment une trouvaille exceptionnelle, cette crème-là, parce que je l'adore vraiment. Elle fonctionne beaucoup mieux que toutes les autres crèmes à main que j'ai essayées. Et elle coûte 17,95$ pour 3,5 onces, c'est-à-dire ce petit pot-là, 17,95$. Mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Donc là, ça fait un mois gelé peut-être, puis c'est presque, on dirait qu'il est encore plein. Donc, quand même raisonnable, mais c'est bon, c'est sûr que c'est un peu 20$ pour une crème à main, c'est un peu cher, mais je pense que ça va me durer pas mal longtemps. Excusez-moi, j'ai encore des petits... j'avais un rhume, puis ça finit par partir, mais j'ai encore la voix un petit peu irritée. Maintenant, dans les produits des fêtes. Ce que je me suis procuré, c'est le fameux shower gel, gel pour la douche Snow Fairy, qui ressemble à ça. Donc, c'est un petit produit rose avec des petits brillants dedans pour la douche. Et la publicité, ou ce que ça dit, que ça sent, c'est les... la barbe à papa, comme on dit au Québec, je sais pas, c'est comment ça s'appelle en France. C'est la grosse boule qu'on trouve dans les foires de Cotton Candy en anglais. Moi, je trouve pas vraiment que ça sent, Cotton Candy. Pas du tout, en fait. Je trouve que ça sent les petites framboises suédoises, des petits jujubes. Je sais pas si vous connaissez ça. Après ça, c'est délicieux. J'ai envie de manger ma bouteille. Quand je me savonne. L'odeur, après, reste, mais subtilement. C'est pas... on sent pas le bonbon sucré, ce que j'aime, parce que c'est pas vraiment une odeur que je veux porter toute la journée. Mais c'est toujours bien... c'est juste assez pour avoir le corps qui sent juste une petite odeur parfumée. Il y a des brillants dedans, mais vraiment, il aurait pu ne pas en avoir, ça ferait la même chose, parce qu'on s'en rend pas compte du tout, du tout. Ça reste pas sur le corps, ça sert finalement à rien. En plus, ça se ramasse tout au fond. Et ce produit se détaille à 24,95 US, donc un petit peu plus cher pour moi au Canada. Beau produit pour les fêtes. Peut-être une bonne idée aussi d'offrir ça en cadeau à quelqu'un. Dernier produit Lush, et non le moindre, qui est mon coup de coeur du mois majeur. C'est un savon. Alors, c'est un peu plat de parler de savon. Et c'est le savon Northern Lights. Donc, il est utilisé un peu. Il fait qu'il y a une forme un peu moins intéressante qu'il y avait. Ah, je l'ai... il était assis... il était sur mon bureau, là, depuis tantôt, puis... Ça rend ma vie tellement meilleure depuis que cette odeur-là est dans ma vie. Je suis tombée en amour avec ce savon-là. Donc, le nom, c'est Northern Lights. Et... c'est un savon qui est en édition limitée durant le temps des fêtes. Il y a une superbe couleur jaune, fluo et vert. Et, je pense, dans les... il y a aussi du rose ou dans les grosses briques, là. C'est juste qu'il n'y en a plus du tout dans ce savon-là. C'est pas un savon que j'ai acheté pour moi, donc c'est mon conjoint qui l'utilise. Parce que je trouve que c'est une odeur un peu masculine. Mais, je pense que ça peut quand même être très bien porté pour les femmes aussi. Je me lave les mains avec, occasionnellement, juste pour sentir mes mains après, puis avoir un réel bonheur. Mais c'est toujours dans ma douche. Et je vous dis honnêtement, là, quand je prends ma douche, je sens comme ça, j'ai l'air d'une vraie droguée. J'adore l'odeur. Ce que ça sent, en fait... Ça sent, ce qu'il décrit sur le site web, ça sent le pin, la lime, la pruche et la pruche. Et c'est fait avec des aiguilles, d'huile d'aiguille de pin, en tout cas, de pin, de l'arbre, pin, dans le savon également. Donc, ça sent la forêt de conifères mélangée avec une odeur de citron propre. Je ne suis pas quelqu'un qui aime nécessairement les odeurs citronnées. Mais ce savon-là, je l'adore. C'est, je pense aussi, un super bon cadeau à faire, peut-être, pour les hommes. Il n'est pas peu cher, comme tous les produits Loche. Donc, pour 3,5 11, c'est 7,95. Passons aux produits maquillage. Je n'ai pas tant de choses que ça. D'abord, je vais commencer par les produits MAC classiques. Donc, dans les produits MAC, c'est deux produits qui sont dans la collection des Fêtes. Il y en a un que je vous ai déjà présenté dans mon vidéo maquillage des Tonight, qui est le Winter Cool Face Kit. Qui vient dans un jeun lit globe, comme ça. que j'espère, par contre, que je vais trouver un moyen d'enlever les ombres à paupières de là, parce que pour moi, ce n'est pas du tout pratique. Mais, je veux se parler vraiment de la qualité des ombres à paupières qui sont à l'intérieur de cette palette-là. Donc, ils sont tous dans la connexion permanente, excepté cette couleur-ci qui est Dance in the Dark, qui est un brun très, très foncé. C'est toutes des couleurs que je n'avais pas. Donc, c'est une façon super d'avoir des couleurs de la collection permanente, ce qui est probablement pourquoi la qualité des ombres à paupières est supérieure à celle des autres kits que je trouvais qu'il y avait, que je trouvais que les ombres à paupières étaient... étaient... il y en avait qui étaient très bien, puis il y en avait qui étaient très moyens. Mais, tandis que dans cette palette-là, les quatre sont vraiment super. Donc, la couleur, je vous le répète, donc c'est Flouf qui est ici, brun, Dance in the Dark et Quarry. Donc, Dancer in the Dark, Dance in the Dark est la seule qui n'est pas dans la collection permanente. Vraiment, quelques couleurs super, très neutres, qui peut être utilisées par tout le monde, tous les tons de peau. Si vous n'avez pas beaucoup d'ombres à paupières, donc ça, c'est vraiment un bon choix parce que, comme je disais, c'est des ombres à paupières nœuds que vous pouvez faire vraiment toutes sortes de looks. Du smoky au look de jour, comme vous voyez dans mon maquillage de Day to Night. Je vais mettre le lien, d'ailleurs, dans la boîte de cette description pour voir un exemple de ce qu'on peut faire avec ça. Et en dessous, ce qui est vraiment super, c'est le barajou, qui est la couleur mocha, qui est aussi une couleur qui est vraiment très portable par tout le monde. Donc, la couleur mocha, qui est vraiment aussi dans la collection permanente, également. Donc, de très bonne qualité, une couleur matte, qui ne fait pas du tout nécessairement... Ah oui, ça ou les autres trompes à paupières ne font pas nécessairement Noël, ils font à l'année. Fabulously Festive Face Kit, dans la collection Ice Parade, de MAC. Il se détaille à 59 et 50 US. Ensuite, un autre produit dans la collection des Fêtes. C'est dans la collection Glitter and Ice. C'est le Dazzle Glass Spanking Rich, qui est cette couleur-ci. Et c'est ce que je porte aujourd'hui par-dessus un rouge à lèvres. Je veux dire, honnêtement, les Dazzle Glass, c'est dans mes formules préférées des gloss de MAC. Donc, parce que j'aime vraiment beaucoup quand il y a plein de brillants. Donc, je ne sais pas si vous voulez... Je ne vais pas jamais très bien voir comme ça. Donc, il y a des brillants dorés et, je dirais, mauve et fuchsia. C'est une couleur dorée et fuchsia dedans, sur une base un peu, vous voyez, fraise. Couleur super pour le temps des Fêtes. C'est en édition limitée également. Donc, si vous le voulez, dépêchez-vous. Et ça détaille à 19,50 US. C'est une couleur que, comme aujourd'hui, je l'ai utilisée avec un rouge à lèvres en dessous. Donc, ça paraît beaucoup plus foncé. Mais si vous mettez seul, vous allez juste avoir la couleur qui est beaucoup plus claire. Parce que la base est claire quand même. Donc, ça fait un super gloss pour porter seul. Ça donne juste un petit peu de couleur aux lèvres avec beaucoup de brillance. Puis, ça dure quand même assez longtemps. Bien, comme un gloss normal. Mais quand le gloss part, les brillants restent quand même sur les lèvres. Ils ne s'étendent pas partout. Ils restent sur les lèvres. Ça fait que les lèvres gardent quand même un beau reflet. On dirait quand même qu'il y a du gloss même quand il n'y en a plus. Donc, Spanking Rich. Donc, 19,50 dans la collection Glitter and Ice. Maintenant, dernier produit qui n'est pas de MAC, qui est de Tarte. C'est le fameux Amazonian Clay. Amazonian? Amazonian Clay. 12 Hour Blush. La couleur que je possède, c'est la couleur Exposed. Voilà la couleur. Ça a l'air un peu brun à la caméra. En personne, c'est un rose plume cendré. Donc, c'est une couleur qui va également pas mal à tout le monde. Et c'est une couleur qui va avec presque tous les looks. Si vous avez un fort à joues à vous acheter, qui va faire avec tout, ça c'est vraiment un très bon choix. Après ça, ils disent que ça dure 12 heures. Donc, est-ce que ça dure vraiment 12 heures? Je ne peux pas vous dire parce que c'est jamais arrivé que je me restais maquillée 12 heures en ligne depuis que je l'ai. Depuis que je l'ai. C'est arrivé dans ma vie. Mais, j'ai remarqué que j'étais vraiment très impressionnée parce que l'autre jour, je suis allée travailler. Je suis passée ma journée de travail. Ensuite, je suis allée prendre une classe de danse, de ballet. Et puis, j'étais... J'observais mes joues dans le miroir constamment. Je trouvais que, malgré la classe de ballet m'a rendue à la fin, mes joues avaient l'air fantastiques. Le reste de mon maquillage tombait un peu en morceaux parce que j'avais chaud et tout, mais mon fort à joues était encore impeccable. Il est mât aussi, donc ça se porte très très bien pour tout le monde été comme hiver. Et les produits Tarte sont aussi sans parabènes et sulfites. Donc, si ça vous préoccupe, c'est vraiment des produits qui sont naturels. Et le produit coûte 25$ US et sont disponibles chez Sephora, sur Internet ou en magasin. Pour terminer, on m'a demandé de faire... Ou de parler aussi des produits que je n'aimais pas. Que j'ai essayé et qu'ils n'ont pas du tout fonctionné pour moi. Donc, le produit que je vais vous parler, c'est le Perfect Point Plus de CoverGirl. Qui est ce eyeliner-là. Donc, je cherchais tout simplement un eyeliner qui ressemblait en crayon, qui ressemblait à mon boxeum, mais qui était moins coûteux. Parce que le boxeum que j'utilise, que je vais chercher dans mon couroir, qui est ici. Il a le même principe. Il coûte quand même 18$. Donc, mais celui-ci dont j'avais essayé ce produit-là, qui est de CoverGirl, qui se détaille... En tout cas, sur Amazon, je l'ai trouvé à 5$. Peut-être en pharmacie, il est plus cher. Mais, il trace quand même bien, si je fais une trace comme ça. Donc, du premier coup. Et aussi, il y a un petit truc au bout, même les gens défaces, là, pour estomper. Comme vous voyez. Là, on s'entend que ça estompe un petit peu trop. Ce que j'ai trouvé de ce produit-là, à part qu'il estompait tellement qu'il peut presque disparaître dans l'espace d'une seconde, c'est qu'il coule énormément durant la journée, même avec une base, en haut, en bas, à la fin de la journée, qui est rendue jusque-là. Donc, je passe mon temps à essuyer la couleur. Ensuite, il ne fige pas. C'est comme s'il ne séchait pas. Tandis que lui, après, on l'applique, on a le temps de faire l'estompage comme on désire, puis après ça, il sèche en place. Lui, il ne fait pas ça. Donc, il continue à se promener durant la journée. Pour moi, c'est un big non-non. Et à l'intérieur de l'oeil, je trouve qu'il ne fonctionne pas du tout. Quand on fait la ligne, il est là, mais ça descend très, très rapidement. Ça ne reste pas dedans de l'oeil. Aussi, je lisais des commentaires sur Internet sur ce produit-là. Et il y a des gens qui semblent l'aimer. Bon, mais tant mieux pour eux, mais pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà, c'était mon flop du mois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça va vous donner des idées pour vos achats des fêtes, pour les autres ou pour vous-même. Et donc, je vous revois dans ma prochaine tutoriel. Bye!